Musique Ce 14 février, nos belles de scènes se sont déplacés dans un pays en dehors du système solaire. Champion, faut nous prendre au sérieux. Franchement, c'est quel pays ça là ? Un pays situé à 360 000 milliards de milliards de milliards d'années-lumière de la Terre. Bouti, 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 Mathia. Mathia, ça, c'est, c'est. Ce pays est situé sur la 15e planète. Oh oui, cette planète, c'est Cupidon State. Une planète où le goûment et chéri fait mon transfert n'existent pas. Une planète où les rendez-vous de 23h et 5h du matin n'existent pas. Une planète où, bébé, j'ai besoin d'argent pour faire mes cheveux n'existent pas. Une planète où règne l'amour vrai. Cette étape est dirigée par la bête romantique, Jipi de Bambou. Bienvenue sur la planète Cupidon State. Ah, l'amour. Chers habitants du monde entier, En ce jour spécial du 14 février, jour de la Saint-Valentin, je viens par la voix du Dieu de l'amour Cupidon vous faire le bilan de l'année 2022. Nos anges ont partagé plus de 3 milliards de flèches. Au niveau international, Rihanna a pu avoir un amoureux et un bébé. En ce moment où je vous parle, elle est encore enceinte. Beyoncé et Jay-Z sont encore mariés pour ne citer que ceux-là. Au niveau de la Côte d'Ivoire, Didier Droba, le babadé national, a reçu une nouvelle flèche. Didier Dibé s'est marié. 2023 s'annonce encore plus fructueux. Après 8 ans d'exil, des tijas sont rentrés au foyer. Didier Congélateur a pu avoir un amoureux, une amoureuse plutôt, parce que son enfant Adieu a été accusé. Mais nos anges n'ont pas accepté. Le dossier Anaconda et Cécilia a perturbé nos anges à cause de l'apôtre Paul. Jesko, le sultan et Lolo Baudé ont reçu une flèche malgré que les réveillants Makosso se sont interposés. Le bilan est grand, il est bon. Mais 2023, c'est l'année de l'amour. Fait à Bidjan, le mardi 14 février 2023, par le porte-parole de Cupidon State, J.P. De Bambou, la bête romantique. Celle que je vais recevoir maintenant, ce soir, sur le plateau de la RTI à Cupidon State, la RTI qui est la romance TV internationale. Elle est belle. Elle est remplie de charmes. Elle est exceptionnelle. Je ne sais quoi dire, tellement elle est sublime. C'est la cantatrice et Nice et Nice d'accord ! Oh là là ! Oh là là ! Laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or Mère, sépare ma voix et mes bras quand tu t'endors Toi qui m'émerveilles Sans toi, je perds le sommeil Je soignerai tes peines Plus rien n'est plus pareil Plus rien n'est plus pareil J'attends que tu reviennes Zonga, huitième merveille On passe un peu sur l'amour Merci beaucoup C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau T'as dit que tu es mon lingot d'or Bercez pas Ma voix et mes bras Quand tu t'endors Bonsoir à tous Bonsoir à toutes Et bienvenue à Cupidon Je ressens l'amour Je sens l'amour Et j'espère que les téléspectateurs Le ressentent aussi Ménice, ici c'est l'amour Le dieu de l'amour Cupidon m'a dit C'est en bas de satrice De l'amour que tu es Aujourd'hui tu dois recevoir Beaucoup de romances Beaucoup d'amour Beaucoup de belles paroles Parce que tu es sublime Ménice Merci beaucoup Tu es bien habillée Tu sens l'amour Merci infiniment J.P. de Bambou Et bien ce numéro de LBB Nous avons décidé De lui faire porter Des tenues d'amour Voilà pourquoi Nous sommes à Cupidon State Et bien vous le savez Chaque soir Nous essayons Notre façon Nous c'est bien sûr L'équipe de la belle et les bêtes C'est la belle Mais surtout Mais bête de scène Et la première bête de scène Que nous rejoint ce soir A décidé bien sûr D'être avec nous Dans cette ambiance Pleine d'amour Recevez ce soir Chez vous maintenant La bête décalée Montana Bien sûr Tonalité d'amour Bonsoir Montana Bonsoir la belle Ça va ? Ça va super bien Est-ce que tu ressens Tout l'amour Qu'il y a à Cupidon State ? Oui Ça se sent déjà Par l'air qu'on respire C'est frais On sent la rose On sent la fraîcheur Oui Et moi étant donné Que cette très belle émission Est pilotée Par une rose que tu es Ah merci J'ai essayé Bien n'est-ce pas aussi Depuis ma belle Petite carte de mémoire De créer quelque chose Pour toi C'est vrai Alors la belle Je vais te dire ce soir Même si je ne suis pas Ta valentine Oui oui Même si tu n'es pas Ma valentine Voilà Je vais te dire ce soir Que si Dieu a créé A fait une créature Plus belle que toi C'est que c'est pour lui-même Merci beaucoup Merci Je suis présente Vous savez Nous sommes toujours Cinq Donc une belle Quatre bêtes de scène La deuxième bête de scène Qui nous reçoit ce soir C'est bien sûr Une coach que vous appréciez Que vous nous avez demandé A revoir Elle sera là bien sûr Pour vous donner La conduite à tenir Pendant cette semaine En tant que femme Comment vous devez vous tenir C'est bien sûr La coach Raymond Elle va lancer un peu La coach Raymond Parce que On ne peut pas laisser Cette belle musique Quelques pas dans sa haute La coach Quelques pas les danses Oui D'accord Elle va se rajouter la coach Je suis pleine d'amour Je suis pleine de romance On applaudit Quel bonheur vous voulez De me retrouver ici Occupé dans cette tête Coach Raymond Avec un style assez spécial Oui c'est cela Mais quand même beau Oui attendez que Je retiens un peu Ma casquette De coach coach D'accord Parce que je suis un peu À la frontière Attends 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 Voilà Doucement Pardon ça m'a coûté cher C'est vrai On sort que cette perruque Coute extrêmement cher C'est pas belle C'est très belle Le point C'est magnifique Ça représente quoi pour vous Coach Raymond De la Saint-Valentin Mais l'amour C'est ce qu'il y a De plus beau De plus magnifique au monde Et moi je le dis toujours Si l'amour est un royaume Oui la belle Tu en serais la reine Merci Plein d'amour à toi C'est gentil Plein d'amour à toi également Plein d'amour à mes paix également Durant cette émission On va parler d'amour Que d'amour Et que d'amour Et avant de parler Pleinement et purement d'amour Il faut forcément C'est vrai que nous sommes dans l'amour Nous sommes dans la tendresse Nous sommes dans la douceur Mais on a besoin Comme chaque soir De notre bonne dose d'énergie Et c'est Néji La neige On fait croustillant Ah croustillant C'est ça Aujourd'hui c'est One Love Que l'amour aujourd'hui Qu'on se lève man Alors on a changé de costume Aujourd'hui L'âge original C'est pas toujours Qu'on a l'occasion De te voir comme ça C'est tout beau Merci Tu es belle aussi Merci C'est gentil Tu ressembles à une fleur De Kingston Bula 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 Que cette émission Sera la même Puisque nos rubriques seront là Mais elles vont mettre Tout simplement Des habits de Saint Valentin Comme nous Vous voyez Elles vont se mettre Dans la fête Et bien sûr Vous aurez les rubriques La belle Ou la bête génie en brousse La bête curieuse La bête qui embête Qui bien sûr Elle aussi sera habillée À la couleur de l'amour La preuve c'est qu'on s'en mêle N'a pas décidé D'aller de son côté La rubrique a décidé De rester dans la couleur de l'amour Voilà pourquoi C'est un rappeur déconcerté Qui témoigne Et qui nous dit ceci À cause du cadeau de Saint Valentin Que m'a offert La présidente de mon fan club Que je n'ai jamais vue Ma femme pense que Je la trompe Et veut me quitter Il demande quoi faire Vous pourrez donc Répondre à cette question Vous pourrez lui donner Des propositions Et soumettre des solutions À ce rappeur En nous appelant Au 27 21 59 93 Et bien avant cet instant Il faut toujours Que cette émission Débute en regardant Négi Embêter nos stars C'est mieux aussi Dans la bête qui embête Original Romantique Original C'est toujours l'amour Aujourd'hui on bouge pas trop L'amour bouge Le verre bouge Tout le fait Aujourd'hui ça va de fête Laissez-les battre Croquer dessus Je vous aime Bisous Les bisous Mais là-dessous Love 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 Free love Free love Free love Original Jor Transport Drain creeks Yeah 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 Wow They hear from Antica Oui Aujourd'hui, j'ai hésité d'embêter des stars qui sont très, très amoureuses, sinon qui étaient amoureuses à l'époque parce que ces stars ont décidé d'offrir des cadeaux fous à leur Valentin ou Valentine. Première star, c'est Justin Bieber. Eh bien, la star canado-américaine. Quand il sortait avec Selena Gomez... Elle aussi actrice. Elle aussi actrice, voilà. Petit love, vous vous rappelez ? Franchement, le love était trop beau. Baby, baby, ah ! C'est le ouh qui a la fin, là. Baby, baby, ouh ! Seigneur, ta grâce. C'est vrai qu'il est digiteur. Il ouvrirait la télé, c'est pas évident d'avoir un si beau visage à l'antenne à digiteur. Mais franchement, coach Raymond, on adore le maquillage. La perruque est magnifique, elle est de qualité. Elle est de beauté, là. Donc, on va préférer écouter Néji, c'est mieux. C'est ça. Donc, pour faire les choses en grand, pour fêter le Saint-Valentin en 2011, qu'est-ce que Justin Bieber a fait pour le Saint-Valentin ? Il a réservé le stade, le Staples Center de Los Angeles. Voilà le stade juste devant vous. Wow ! Combien de places ? Oui, 20 000 places. Pour les deux seulement pour regarder le film Titanic. C'est ça l'amour ! Voilà. En tout cas, il a fait fort, mais malgré tout ça, leur histoire d'amour a coulé 7 ans après, comme le Titanic. C'est vrai ? En plus, quelqu'un m'a dit, malgré tout ça, il n'a jamais appelé Selena Gomez sur scène. Il n'a jamais appelé Suzanne. Ah oui, pour lui dire... C'est bizarre. Pour lui dire, ça fait 7 ans, tu sais, je sais. C'est bizarre. Oui, il n'a jamais fait ça. D'accord, on va passer. Ok, ceux qui ont compris, auront compris. Voilà. Angélina, deuxième star, c'est Angélina Jolie. Voilà, Angélina Jolie. En tout cas, quand elle l'aime, elle ne fait pas les choses à moitié. Première chose anecdote, quand son mari de l'époque, Brad Pitt, avait fêté ses 50 ans, elle a décidé de lui offrir une île. Non ! Une île en forme d'amour. Une forme d'amour, pas pour la Sainte-Valentin, pour son anniversaire. Pour son anniversaire. Maintenant, pour la Sainte-Valentin, elle a décidé de lui offrir un arbre, un olivier. Un olivier vieux de 200 ans, qui coûterait entre 12 000 et 30 000 dollars environ. Ce qui fait entre 7 800 000 francs CFA et 19 500 000 francs CFA pour ce table que vous voyez ici. Un olivier. Voilà. Un appel à les oliviers ginseng. Ce sont de vieux arbres, ils ont 200 ans, 300 ans. Pourquoi elle lui a offert ce table ? C'est parce que ce table symbolise la paix, la réconciliation, la longévité, la fidélité et la force. Mais tout ça, c'est les fruits de l'amour. Elle lui a donné, c'est les fruits de l'amour. Oui, c'est les fruits de l'amour. Dans l'arbre, dans l'arbre, dans l'arbre, dans l'arbre. Dans l'arbre, sauf qu'après ce geste, plus tard, le couple s'est séparé. Ah, c'est ça. On aurait pu attraper les branches pour que le couple tienne. Oui, les abeilles sont venues dans l'arbre. Ah ! Donc voilà, vous voyez, apparemment, plus le cadeau est démesuré, moins l'amour dure, bien sûr. Je veux quand même le milliard. Moi, je veux quand même le milliard. Tu veux le milliard ? Même si demain, il y a séparation. On va continuer. Non, en tout cas. Bon, c'est assez volontaire. Le rêve est... Oui, on va rêver. Voilà, donc aujourd'hui, c'est juste pour l'amour. On va juste rester là. Voilà. Surtout que des fois, il faut donner des cadeaux mesurés parce qu'il y a des mesures qu'on vient de voir. C'est pour ça qu'il y a une rose pour ma valentine. C'est vrai ? Oui. Tu veux une valentine ? À la fin de l'émission. Tu ne fais que clamer depuis le début de cette aventure que tu n'as personne, mais bon. On peut se mettre en couple un seul jour. C'est correct. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Alors, moi, je me demande bien, est-ce que vous avez des tops ou des flops ? C'est vrai qu'on parle d'amour, on est dans la Sainte-Valentine, mais est-ce que vous avez des tops ? JP ? Comment ça serait un top ? Un top, logiquement. Un top pour les grands gestes d'amour. Ah ! Oui. Un top pour les grands gestes d'amour, je veux dire que l'amour n'a pas de limite. Et pour l'exprimer, surtout en ce jour spécial de la Sainte-Valentine, faire des grands gestes, quels que soient les moyens qu'on a, est très, très, très important. Que tu aies un peu d'argent, que tu aies beaucoup d'argent, les gestes comptent. Et quand tu prends ton argent, c'est-à-dire quand tu t'exprimes, tu prends un stade, comme ce que Justin Bieber a fait. Quand tu fais ce que l'autre aussi a fait, tu prends une île, vraiment ça compte. Chez nous, à Cube Dance State, on travaille pour ça. Et cette personne, oui, oui, oui. Je vais vous donner une anecdote. D'accord. Pour que Justin Bieber... Justin Bieber ! Justin Bieber ! Justin Bieber, parce que les anges aussi, ils ne donnent pas les vrais noms. Il a failli faire que... Quand il a fait ça, on a dû veiller. On a veillé devant sa porte. Quand la flèche l'a touchée, je pensais qu'il allait partir pour une petite case. Il allait pour un stade. Oh là là ! Ça travaille fort, hein ? Aujourd'hui, vraiment, je dis vraiment, quand tu aimes, quel que soit le moyen que tu as, le geste, il est toujours grand. Il faut toujours t'exprimer. Il faut toujours exprimer l'amour parce que l'amour, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. L'amour, c'est la flèche. Il faut arrêter. C'est le plus le plus. Écoute, il est là. Aujourd'hui, j'ai travaillé pour ça pendant un an, aujourd'hui. Il faut que les gens sachent parce que la paix romantique est vraiment romantique. Merci, Juppie. Merci beaucoup. Merci pour le top. On va poursuivre l'émission. C'est vrai que j'ai plein d'émotions. Je me tourne vers la coach, la coach Raymond. Avant de donner votre top ou votre flèche, j'aimerais bien savoir un petit conseil vite fait pour vos jeunes soeurs pour cette Saint-Valentin. quel est le cadeau approprié à donner à son compagnon ? Bon, en principe, nous, les filles, les femmes, les chouchous, les chics fins, en principe, on n'est pas appelés à donner cadeau à un garçon. C'est vrai, Saint-Valentin ? Non, on dit Saint-Valentin. Valentin, c'est le nom de garçon qui est dessus. Donc, c'est lui qui doit agir. Voilà. C'est lui qui doit agir. Je n'y avais jamais pensé, mais ça, c'est de près. On dit Valentin. Je ne sais pas si ils ont dit Valentin. Hé, Coco, donc on est là, on attend vos cadeaux. On attend les cadeaux. Voilà, c'est ça. Si tu n'en as pas d'un cadeau, ton love, ça sera vélo. Voilà, la suite. Alors, quand vous la suivez ? C'est un flop. Pour qui ? Un flop d'entrée de jeu. Un flop pour les séparations. Un flop pour les ruptures. Un flop pour les divorces. Parce que tout ça, c'est la négation de l'amour. Et on ne peut pas accepter ça. En ma qualité de coach, ce sont des choses que je refuse. Non, il ne faut pas t'amuser avec enfants des gens. Il ne faut pas faire souffrir enfants des gens. Surtout dans le moi de l'amour. Si tu sais que tu ne peux pas entretenir l'amour, c'est comme une fleur. Ça s'arrose, ça s'entretient. Et il y en a même qui arrosent les fleurs avec le sang. Et je dis toujours, si tu sais que tu ne peux pas entretenir une relation amoureuse, faire rêver enfants des gens et puis après l'emmener à l'abattoir, en tout cas. La quoi ? Je ne suis pas d'avis avec ça. Et tout de suite, je te mets un flop aujourd'hui. Je te mets un flop demain. Je te mets un flop à vie. Merci. Pour ne pas t'amuser avec les gens. Ça va, la question va ? C'est quoi cette sonne ? Cette sonnerie ? Je viens de recevoir une notification de Maître Gora. De Maître Gora qui est absent du plateau aujourd'hui ? Je lui fais un coucou. C'est vrai ? Ce beau pain croustillant. Mais pourquoi ? D'habitude, on ne reçoit pas des messages dans cette émission. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, c'est le jour de l'amour. D'accord. Et je reçois des notifications. D'accord. Des messages. J'ai une fois, je les veux. Oh là ! Mais vous aurez pu me dire, la bête romantique, je vous aurais envoyé un message. Je lis le message. Salut, Cupidon. Oui ? Je veux que ma valentine ait des cheveux au vent. Voir son affaire. J'exauce cela. Ah ! Bon ! Oui. Je suis curieux de voir ça. Faites vraiment, toi, tu n'as pas les cheveux au vent, donc on se demande bien de qui c'est. Il est passé me voir pour des conseils. J'exauce cela. Lance. J'exauce cela. Tu veux des cheveux au vent ? Je veux une valentine aux cheveux au vent. On attend le vent. J'exauce cela. Elle est là ? Salut, Cupidon. Bon, je pense que... Je pense que ça vit. Va, c'est toi, l'âme. En gros, c'est ma lèvre. Rien de ce que je me demande. Attends. Moi, je veux bien qu'on revoit la vidéo. Elle est passé vraiment assez vite. On va voir la vidéo. La valentine, Nogora. J'ai pu nous permettre de revoir la vidéo. Voilà. Toi, voilà, valentine. Cheveux au vent. Et hop, la pelée qui tombe. Oh, ça a continué. Cupidon. Bon, Nogora, tu n'es pas parmi nous. Mais voilà, heureusement, tu as une compagne. Tu as demandé les cheveux au vent. Les cheveux au vent. Et voilà, tu as des cheveux qui vont parfaitement au vent. Et bien, on va passer cette émission avec une autre rubrique qui, elle aussi, a mis ses habits de fête. Précisement, ses habits de Saint-Valentin. C'est bien sûr la belle ou la bête. Aujourd'hui, pour ce jour de Saint-Valentin, c'est Montanar qui va nous lâcher soit une belle, soit une bête. Il est quand même en rouge. Oui. Je me demande que ça sera une belle contre quoi, contre qui ? Oui, alors, merci à la belle. Alors, fidèle abonné de la belle et les bêtes, et retenez tout simplement que c'est vrai, aujourd'hui, on célèbre l'amour. Mais permettez quand même que je lâche quand même une bête. Une bête. Pardonnez. Il a lâché doucement la bête, là. Donc, vous comprenez un peu. Et à l'endroit de certaines personnes, à l'endroit de leur attitude face à une célébration. Alors, quelles sont ces personnes-là ? Quelle est leur attitude ? Et de quelle célébration parlons-nous ? Intéressons-nous à la régie qui nous propose un élément vidéo. Et on revient pour le... Déconticage ! Ce n'est pas dans... Ce n'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de vidéos, mais il fallait que je parle un peu, parce que... Il faut dire qu'elle est un peu abusée. Elle est un peu abusée, parce que... Depuis qu'on est ensemble, à chaque Saint-Valentin, moi, je lui offre un cadeau de plus de 500 000 francs. Mais elle, à son tour, quand elle doit m'offrir quelque chose, soit c'est des cadeaux de... Soit c'est des poèmes, voilà, elle envoie juste des poèmes, ou bien elle envoie des chocotos, des badeurs, des cadeaux qui... Si ça a trop coûté 5 000 francs, ou bien 10 000 francs maximum. Cette année, je lui ai fait des reproches par rapport à ça, donc je m'attendrai à quelque chose de meilleur. Mais qu'est-ce qu'elle vient m'offrir ? Vraiment. Elle vient m'offrir, non ? Elle m'offre un sachet de gary. Elle me dit que c'est pour que ma carrière se gonfle. Alors que moi, cette année, je voulais lui offrir une voiture. Mais... Il a gardé ma voiture, c'est mieux. Il a gardé la voiture, en fait... D'ailleurs, gary, c'est foutaise même, non ? Même... Attends aussi, Nadia, tu peux offrir gary. Même si on dit... C'est qu'il y a des cadeaux, ça va ? Bravo à X-Men Lavoie, merci pour cette jolie parodie, on adore et on profite pour souhaiter une très belle fête de Saint-Valentin à X-Men Lavoie. Et puis également, Ariel Chéné, sa compagne, Nadia Sabé. Oui, alors la belle, chère collègue, bête, fidèle, abonné, vous l'avez bel et bien remarqué. Aujourd'hui, on parle des filles qui offrent peu et qui attendent beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, mais moi, cette journée-là, je l'ai baptisée plutôt la journée du boulanger. Oui, pourquoi la journée du boulanger ? Parce que c'est aujourd'hui, on va connaître les vrais propriétaires de tous les pains qu'on voit. Mais c'est vrai en plus ! La boulangerie, vous comprenez un peu. Donc aujourd'hui, c'est la journée du boulanger. Parce que je me dis que lorsqu'on est propriétaire peigné, c'est-à-dire quand c'est la terre, on est propriétaire terrien, quand c'est pain, c'est propriétaire peigné. Donc lorsqu'on est propriétaire peigné et on sait que le pain, on l'obtient grâce à la farine, il est important quand même que nous tous qui avons affiché nos pains et nos farines, nous ayons quand même une célébration. Et c'est cette célébration-là qu'on appelle la Saint-Valentin. Si on entend normal, c'est la journée de la farine. Oui, c'est très important. Pour vous dire quoi ? Aujourd'hui, on veut parler un peu des filles qui offrent peu et qui attendent beaucoup. Ce n'est pas normal. C'est comme à Benoît, il y a une fille qui allait emballer Plakali avec le culot tranquille. Elle a l'air donné à son chéri. On dit, mais c'est quoi ça ? Elle dit, oh, Joyce, on a fait des Plakali. Comme on dit, non, c'est ce que ton mari aime, tu dois lui donner forcément. Elle s'en va prendre Plakali avec le culot. Elle emballe ça joli. Elle vient donner. Mais ce qui est bizarre dans la chose, c'est qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais ils ont leur femme qui a une très bonne situation. Et quand c'est comme ça, en matière de cadeau, c'est pour la femme qui doit être d'une valeur assez inestimable. Mais généralement, pour faire qu'après dire à sa femme qui est directrice d'entreprise, il s'est endetté. Saint-Valentin lui a donné une voiture. Après, elle l'a envoyée sur Paris. Alors que le monsieur, lui, il a des problèmes pour aller au travail. Donc la femme arrive, elle lui dit, bon bébé, cette année, tu ne vas plus marcher. Donc pour lui, il se dit qu'il aura aussi une voiture comme cadeau de Saint-Valentin. Saint-Valentin arrive, sa femme lui tend une enveloppe. Il dit, wow, le chèque est tombé. Il réel dedans, regarde, elle a les PK de bus 5 ans. C'est intéressant. Ce n'est pas normal. Mais il y a d'autres qui vraiment font plaisir à leur chéri. Et le monsieur, il montre qu'il les faut une femme qui donne un cadeau. Par exemple, la femme, elle a donné un avion à son mari comme cadeau. Oui, et son mari voulant battre le récon, arrêt tout. Tu sais, qui a donné à la femme une fusée ? C'est fou aller où ? Tout ça, c'est valenté. On voit un peu, non ? Vraiment, c'est pour vous dire que si on veut trop continuer dans ça, on ne va pas quitter dans ça. Mais en tout cas, les femmes, pardonnez, quand on vous donne peut-être le pain, donnez-nous au moins le café, mais ce n'est pas la peine de nous envoyer un pain goyo. Vous comprenez un peu, non ? Donc, vous êtes nos mamans, vous êtes nos femmes, on vous aime, c'est pour vous qu'on travaille. Franchement, je suis écœurée par la télé de Kupé. Ça révèle ma jeunesse. Bienvenue, Montana. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on aura bien sûr aujourd'hui On s'en mêle et c'était un rappeur qui se confie à nous. Il nous dit que sa femme veut le quitter parce que la présidente de son fan club lui a donné un cadeau de Saint-Valentin, une présidente qui précise n'avoir jamais vu. Il a besoin de votre aide, il veut que vous l'aider à prouver à son épouse qu'elle n'a aucune relation amoureuse ou quelconque avec la dame en question. Et bien pour le faire, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou tout simplement réagir sur nos réseaux sociaux. Et bien pour y arriver, il faut s'instruire dans Génie Ambrousse. On y va, Génie Ambrousse. Vous le savez, aujourd'hui, on est pleinement dans la Sainte-Valentin. On va donc se rapprocher de ce thème et se demander c'est quoi une sérénade en musique. Avant de prendre l'avis du plateau, on part dans les rues d'Abidjan pour savoir est-ce que les Abidjanais ont la bonne réponse. On y va. Une sérénade en musique, c'est une chanson que l'on chante à une personne qu'on aime. D'abord, une sérénade, je pense que c'est le fait d'adresser un poème à sa domicilée en quelque sorte. En général, c'est la fête des amoureux. C'est pour déroiser sa flamme à une amie que les gens tu aimes beaucoup. Quand tu l'aimes, tu avoues ses sentiments. Tu ne dis, tu ne la battes pas, tu ne le mentes pas. tu vois. Mais en fait, Dieu n'a pas pu dire pour les mentes. Tu vois, tu lui dis ce que tu veux. Une sérénade en musique, pour moi, c'est des sentiments que des gens partagent entre eux, des sorties. Genre la monie qu'un couple doit avoir. Pour moi, on peut appeler ça comme ça, une sérénade. Et il y a la cohésion d'abord dans le couple. Il y a l'entente, il y a, on peut dire, la compréhension, tout ça pour moi, c'est une sérénade. Parce qu'il n'y a rien à ajouter directement. Montana, c'est quoi une sérénade ? Une sérénade, c'est simple. Non, non, il fallait me blesser mais il a attrapé Béki. Une sérénade, c'est simple, c'est quand quelqu'un, Lino, Lino c'est un rappeur, toi tu connais le chanteur Lino. Quand il boit quelque chose de sucré, on dit, c'est une limonade. Maintenant ça, c'est le jus que c'est le dieu boit. Neji, c'est quoi une sérénade en musique ? Merci pour la question. Merci beaucoup. Alors une sérénade, c'est simple. Lorsque Sérénade reçoit des fleurs, lorsqu'elle gagne au tennis, ça devient une sérénade. Vraise réponse. Alors la coach, Raymond, c'est quoi une sérénade ? Tu me permets de retirer mes bêtes ? Oui, mais on va aller très vite. Mets les lentilles. Dans sérénade, il y a sérénade et puis il y a noyade. Donc quand sérénade pleure au point de se noyer... C'est une mauvaise réponse. Et puis on espère bien sûr que notre bête romantique, quand on parle d'amour, pourra nous donner la bonne réponse. Et puis on rappelle que les messages peuvent continuer parce que je pense que tu m'as dit quand même qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de réaliser des vœux. Et donc, ramenez vos messages, on attend bien sûr les alètes impatiemment. C'est quoi une sérénade en musique, la bête romantique ? En amour, je vous explique. C'est un concert qui est fait sous la fenêtre d'une femme qui est courtisée. C'est-à-dire, tu aimes une femme, tu veux chanter, tu veux lui dire que tu l'aimes, tu l'envoies de sa fenêtre et puis tu chantes « Lâche t'aime, lâche t'aime » D'accord. Merci, Sophie. On comprend et c'est sûrement la bonne réponse. C'est pour ça qu'on n'a pas entendu le buzzer. C'est normal. L'ordinaire, on vous envoie des illustrations, des images, on prend ça et là sur Internet mais puisqu'aujourd'hui, nous parlons d'amour et que nous avons surtout l'occasion d'avoir un magnifique chanteur et également accompagné d'un guitariste, je parle bien sûr de Gomi Goku et de Gérard qui vont nous dire ce que c'est une sérénade, j'ai envie de dire de façon pratique. C'est pratique. Serena William. Est-ce que son micro passe ? Oui, c'est sûr. C'est un micro. Et il y a une sérénade de Gomi Je ne te sens plus un mot de joie et moi et moi il y a quelques pour la main qui a du coup de rire de la danse. Non, non, non. Vous avez une belle forme. Nous allons mettre de vous à soi. Coupidon ! Coupidon ! Non ! Bonjour, mon monsieur. Coupidon ! Coupidon ! Je comprends plus au nom de Dieu Coupidon ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Il me semble avoir entendu une tonalité qui ressemble à un message. Est-ce que je suis la seule à l'entendre ou je ne suis pas impatiente d'avoir des messages ? J'ai reçu une notification. C'est vrai ? Oui. C'était silencieux, on dirait ? Ahoua ! C'est quoi ? C'est qui ? Montana. Lequel Montana ? Le même Montana. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut ? Il me dit « Salut Coupidon, je veux que ma valentine soit skinny comme une baguette de pain chaude servie à 4h du matin pendant le mois de carême. Montana. » J'ai le sauce sauveur ! Ah ouais ? Peut-être qu'il y a deux Montana en Côte d'Ivoire. C'est le même Montana là. Non. Il y en a deux en Côte d'Ivoire. Montana. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Montana, je vais exaucer. Oh, 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 oh. Et puis, donc, c'est une drôle de façon Alors, Neji, on parle d'amour. Est-ce que tu peux nous faire nos cas en fait ? Duka, Duka, Duka. Bien sûr. Aujourd'hui, on va parler des plus beaux moments d'amour au football. Et pour aujourd'hui, la bête qui rue, ça ne s'estique pas. Ça, c'est love. Ah. Ça, c'est la bête qui rue. Ça, c'est la bête qui rue. Postal, postal espé reais. C'est la plus clive d'uncat. C'est la plus clive d'uncats. C'est la plus clive. Ça, c'est la plus clive. A j'ai reçu. Je t'aime, c'est la plus clive d'uncats. J'aime, c'est là. Je me suis en train d'uncats avec le Caillage. Estudie. Ça ne peut pas faire dans la liga maternelle, dans le Roi. Tu ne peux pas faire dans le quartier. C'est parti, la tribune. Ya quelqu'un l'avait posé un délire. C'est beau l'amour ! C'est beau comme ce message qui vient d'arriver, Cupidon. Représente un Cupidon. Il vient de recevoir une notification, man. Ouais, d'Energy Man. Ah, yeah, man. Original. Negy Man, il me dit, salut Cupidon, man. Je veux que ma valentie soit une femme très forte qui n'a peur de rien et qui peut défendre mon homme, man. Cupidon, c'est quoi ça ? C'est quoi, t'as demandé, y'a t'as donné ? Y'a des femmes fortes, y'a pas... Et voilà, je pense que ça les avait très fortes. Y'a, wow, y'a, wow, y'a, wow, y'a, wow. J'espère que cette femme-là, qu'on a vue en image, va venir très bientôt. Je pense qu'il en a vraiment, vraiment besoin. Est-ce que bientôt ce soir, avant, lui, elle sera là. Super, magnifique. On adore. Comme on adore, on s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'Entre de la Belle. Eh bien, ce soir, nous recevons un rappeur pour qui les choses marchent très bien en ce moment. Il est marié, mais il a besoin de vos conseils pour convaincre son épouse d'une situation. Comment tout ceci est arrivé, on va le découvrir maintenant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la belle. Merci de nous faire confiance, nous vous écoutons. Alors, merci beaucoup de me laisser m'exprimer ici. Je suis mariée, je suis un gars du rap, y'a, je suis mariée, il n'y a pas, voilà, mais il n'y a pas longtemps, il y a eu un problème avec madame. C'est vrai que j'ai la présidente de mon fan club qui m'a dit, on l'échange beaucoup par WhatsApp, mais vraiment dans le cadre professionnel. On ne s'est vraiment, on ne s'est jamais rencontré, elle est toujours en contact avec mes managers. Et la dernière fois, elle a fait parvenir un cadeau pour moi. Par le moment, un de mes managers, c'est même pas moi qui ai reçu le cadeau, puisque moi j'étais sorti pour une prestation. Et je suis rentré à la maison, c'était un costume. Voilà, donc madame me dit, ah, tu as reçu un cadeau, ton manager a livré quelque chose. Mais madame avait le visage un peu serré, le visage un peu fermé. Je me suis dit, bon, certainement elle a dû avoir un problème, mais qui n'a rien à voir avec moi. Et je prends le cadeau, et je lui demande, le cadeau c'est de la part de tes fans, là. Et tu vas m'expliquer quelque chose, j'ai dit, expliquez quoi. Elle a dû lui expliquer ce qu'il y a écrit sur la carte. Bon, je prends la carte, je regarde ce qu'il y a écrit. C'est écrit, un cadeau anticipé de la Saint-Valentin, merci de continuer à me satisfaire. Bon, c'est vrai que les rappeurs, notre nom est déjà gâté. Les gens se disent que non, non, nous sommes des hommes à femmes, mais moi j'aime la stabilité, c'est pas ce que tu vois. Et moi j'aime beaucoup ma femme. Donc elle a commencé à s'énerver, à se fâcher, à continuer à me satisfaire. C'est que moi, je lui fais des infidélités. Je dis, non, c'est pas ce qu'elle croit. Je vais continuer à me satisfaire, elle veut parler de ma musique. Voilà, elle aime ma musique, peut-être ma musique lui permet de se sentir bien, parce que c'est une femme qui est vraiment engagée dans ce cas de rassembler mes fans. Voilà, grâce à elle, j'ai des fans de partout. Donc c'est pour ça, elle est satisfaite, parce que je ne la connais pas personnellement. Ma femme ne veut rien comprendre, ça fait qu'à un moment elle me boude, et elle me menace même de couper avec mes fans, ou bien elle va partir de la maison. Et je suis vraiment partagée, je ne sais pas quoi faire. Et c'est pour ça que je suis venue vous voir, parce que vous donnez vraiment de bons conseils. D'accord. Moi j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que vous avez déjà rencontré cette présidente de fan club ? Non, pas du tout. Elle est toujours en contact avec mes managers, je ne l'ai jamais vue. Peut-être par image, mais je ne vais pas vraiment se conviviser en tête. D'accord. Comment le message était signé ? Je lui ai dit, c'est vrai qu'on a vu, la carte était signée, pardon. On a vu le message, merci de continuer. Est-ce que c'était signé par exemple la présidente de votre fan club, ou quelque chose comme ça ? Oui, c'était signé, la présidente de votre fan club. Mais c'était signé, puisque comme je disais, c'est mon manager qui a envoyé le cadeau à la maison. Moi je n'avais pas vu, madame avait déjà déballé. Et voilà, pas de curiosité. Merci beaucoup. Voici notre histoire du jour, appelez-nous nombreux, pour qu'ensemble on essaye de trouver une solution à ce souci. Et puis voilà notre histoire du jour, une histoire assez triste, parce que c'est quelqu'un qui est en phase de perdre sa compagne, pour une question, pour ce qu'il nous dit, de fan qu'il ne connaît pas. Pour donner votre avis sur ce sujet, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Je rappelle qu'aujourd'hui, exceptionnellement, puisque nous célébrons l'amour, vous aurez l'occasion de faire une déclaration à votre compagne ou à votre compagnon de lui dire combien de fois vous l'aimez à travers cette émission, après avoir bien su donner votre avis et aider ce rappeur à trouver une solution. Alors, la coach, on va commencer par toi, toi qui as les secrets de l'amour. Je ne sais pas si tu as bien compris ce détail. Il a dit qu'il y avait une carte sur laquelle c'était écrit, merci de nous satisfaire. Merci de nous satisfaire. Voilà, je pense que c'est peut-être ce message-là qui a créé le problème. La dame, elle a raison de s'en plaindre ou pas ? Elle a raison de s'en plaindre. Et puis, le pain aussi, il ne dit pas tout. Comment ça ? Tout. Quand il dit non, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais aperçu, je ne la connais pas de visage, non, je n'ai pas souvenir de son visage en tête. Non, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est une histoire digne, une histoire rocambolaise digne d'un gourmet en téléchargement. Attention. D'une rupture en téléchargement. Le 14 février. Oui, le 14 février en plus, qu'il fasse attention. Une femme qui est présidente de ton fan club, elle s'investit en temps, en argent, en énergie, pour toi, pour ton bonheur. Et puis, tu as dit, tu ne la connais pas. Depuis quand ? Faut dire la vérité. On est le 14 février. C'est l'avis de la coche Raymond. Nous, on a énormément de plaisir à recevoir sur ce plateau, surtout que nous célébrons l'amour aujourd'hui, 14 février. Saint-Valentin, Mme Bamba. Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Bonsoir, Mme Bamba. Bonsoir. Bonsoir. Franchement, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Bonne fête de Saint-Valentin à vous et à votre époux également. Salut, à votre époux. J'espère que vous avez bien écouté le message. Voilà, c'est un rappeur qui a besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour l'aider à trouver une solution à son problème ? Honnêtement, il ne dit pas la vérité. Ah ! Oui, il y a un gui sous roche. Oui, pourquoi ? Le message est tellement ambigu. Une femme ne peut pas se permettre d'écrire ce genre de message, sachant qu'il y a quelqu'un qui est marié. D'accord. Son but, c'est quoi ? Est-ce une femme refoulée ? Son but, c'est quoi ? Elle veut briser le foyer du jeu, ne sait tout. La femme a raison. Imaginez un instant que ça soit l'inverse. Ah ! Le monsieur allait réagir comment ? C'est vrai. Quand on sait, le genre de partenaire qu'on a à nos côtés, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut être clair dans ce qu'on fait. Clair. Clair. Comme au maquillage. Voilà. On passe pas, on trouve, on trouve. Non, on passe pas par quatre minutes. D'accord, madame Bamba. Merci beaucoup pour votre avis. Et puis, je l'ai dit, vous avez l'occasion de souhaiter, à votre façon, à travers des mots doux sur tout, très bonne fête de Saint-Valentin à votre compagnon. Est-ce que madame Bamba est là ? C'est mon amour qui appelle. Ah ben voilà. Vous pouvez souhaiter bonne fête de Saint-Valentin à monsieur Bamba. Bon bichou. À votre façon. D'accord. Je n'ai pas besoin de souhaiter bonne fête de Saint-Valentin à mon bamba, c'est bien. Je sais. Donc, avant, ma maison, c'est le 4100. Oh ! Oh, bichou. Vous êtes en train de manger l'amour. Merci madame Bamba. Merci beaucoup. Et comme... Allez, ciao, ciao. Nous faisons plein de bisous. Soyez heureux et que l'amour règne dans votre couple. Merci beaucoup, madame Bamba. 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro 1 pour réagir sur notre sujet du jour. Mais surtout, pour déclarer votre amour, pour rappeler, pour raviver la flamme de votre couple dans ce numéro spécial Saint-Valentin. Alors, Neji. Original. Le message qui était sur la carte pour le cadeau, c'était continue de nous satisfaire. Nous satisfait. D'accord. Est-ce que ce message-là donne droit à l'épouse de douter ? Je t'aime, maman. C'est ma valentine. Avant de continuer. Frappe. Ok. Pâche. Maman. Non, comme je lui ai dit... Elle ne peut pas en douter. Oui, son mari est connu. Les stars ne sont pas à l'abri des déclarations. Ah ben oui. Oui, et on peut satisfaire à tous les niveaux. On n'est pas obligé d'arriver au sixième ciel. Ok. On peut juste satisfaire au premier ciel, c'est-à-dire dans les oreilles déjà. Il chante bien. Imaginons que ce soit, par exemple, Taïk. Ah. Parce que là, on dit que, par exemple, c'est un rappeur. On dit que c'est un rappeur. Voilà. Maintenant, imagine que c'est Taïk. Les chansons que Taïk chantent. Oh, le temps, le temps m'a préparé. Non, réparé, pas préparé. Ah, c'est préparé. C'est ça. Donc, pas qu'au fond, sauté les... Donc, ces autres chansons, ça peut guérir, là. Elle peut dire, ah, merci vraiment de m'avoir réparé. Est-ce que... Ça veut dire que j'ai sauté Taïk. Non. D'accord. Un peu de nouveau vin. Merci, Néji. Montana. Oui. Est-ce que ce message donne droit à la dame de se plaindre ou de douter du fait que ce soit vraiment une fagne ? Non, pas du tout. Vu que tu sais que le boulot même de ton mari, c'est de faire plaisir aux gens. Donc, si on l'appelle pour lui dire, merci pour passer, tu nous fais plaisir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tu sais, dans la vie, il y a trop de choses compromettantes. C'est comme on dit, il faut faire attention. Il y a une femme qui a fini l'enterrement de son mari. À peine elle arrive à la maison, il y a un autre qui voulait voyager. Il s'est trompé. Des mails sont arrivés chez la femme qui est en deuil. Et là, voici son écran. Chérie, je suis bien arrivée. Tu vois, c'est ce genre de... Donc, il y a des messages qui pointent à confusion. Le voyage a été tellement long. Mais rassure-toi, demain, il vient te chercher. Bon, il y a une femme qui vient d'entendre son mari. Moi, tu dis un truc comme ça, là. Donc, je vous dis qu'il y a des choses compromettantes comme ça. Vous voyez un peu. Mais comme le gars, lui, son travail, c'est de faire plaisir. On le remercie pour ça. Merci, Montana. Je t'en prie. Merci également à vous qui nous appelez. Au 27, 21, 59, 93, 99. C'est ce qu'a fait M. Cyril qui nous appelle de Saint-Pédro. Allô ? Allô ? Bonsoir, M. Cyril. Bienvenue chez nous. Bonsoir, M. Cyril. Oui, bonsoir. Bonne fête de Saint-Valenté à vous. Merci. C'est pareil à vous aussi. C'est très gentil. Est-ce que vous pouvez baisser, s'il vous plaît, le volume de votre télévision pour qu'on se comprenne mieux ? Bienvenue à petit. C'est très gentil. Alors, vous pensez quoi de ce sujet ? Est-ce que la dame, elle a raison de douter de son mari après ce message ? Et surtout, qu'est-ce que le mari doit faire pour convaincre sa femme que ce n'est qu'une fan ? Ah, dommage, M. Cyril. Il a décidé. C'est pas évident parce qu'on a énormément d'appels, mais insistez, faites le 27, 21, 59, 93, 99. Ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on va vous recevoir ici et surtout qu'on va vous permettre de dire à votre être aimé combien vous l'adorez et combien vous l'aimez. Mais, alors, la maître romantique, on va vous permettre de trancher cette question. Est-ce que le message donne droit à la dame de douter de ce que son mari lui dit ? Moi, aujourd'hui, je vais parler avec beaucoup de sagesse. OK. Elle ne doit pas douter parce que l'amour supporte tout. Oui. Il faut qu'elle sache que son mari est un homme public. C'est ça. S'il est un fan club, il peut recevoir n'importe quel genre de message. C'est ça. Il faut qu'elle ait confiance en son mari. Oui. Il ne faudrait pas que des messages puissent venir gâter ce foyer qui a été fondé. S'ils sont arrivés jusqu'au mariage, je pense que le monsieur, il est entier. Il aurait pu même cacher ce message. Bien sûr. Il n'a pas dit, la dame n'a pas dit, merci de me faire plaisir. Elle dit merci de nous faire plaisir. C'est qu'elle parle de tout. De nous satisfaire. De nous satisfaire. Voilà, le fan club. Voilà, le fan club. Le fan club. Elle n'a pas dit merci de me satisfaire. Oui. Donc, vraiment, je demande à la dame, vraiment, même si c'est la Saint-Valentin, qu'elle profite de cet instant avec son mari. C'est ça. Et qu'elle ne cherche pas à faire des histoires dans ce jour spécial. C'est vrai. D'accord. Merci, Jipi. Je voulais te donner, Maro. Sontic Balou ? Non. La coach, la boulangère. C'est vrai, quand les personnages, il m'arrive de me perdre. La boulangère qui maîtrise les pains. Oui. C'est quoi le cadeau que la boulangère a donné ou sinon va donner à son compagnon si ce n'est pas déjà fait ? Comment ça ? C'est quelle question, celle-là ? C'est moi qui vais donner le cadeau ? Ah, donc qu'est-ce que vous allez donner ? C'est-à-dire, c'est moi qui dois recevoir. C'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, c'est fan qui reçoit. Qu'est-ce que la coach attend de son compagnon, de son coïn ? Moi, en tout cas, je dis toujours, le cadeau, ça doit être à ma hauteur. Le cadeau doit me mériter. C'est pas moi qui dois mériter le cadeau. OK. Voilà, ils ont parlé de folie, d'amour tout à l'heure, offrir des films en stade, des îles en cœur, tout ça. Moi, je ne peux pas me retrouver sur Mars, par exemple. Ah ! C'est vrai. On ne peut pas me faire un cadeau de voyage sur Mars. C'est vrai. Je ne peux pas quitter là-bas. D'accord, j'espère que le message est passé au P, qu'il a reçu et qu'il va donner. Surtout, envoyez la coach sur Mars. Si Elon Musk va là-bas, c'est que moi, si j'ai pu aller là-bas. Bien sûr. Bien sûr, vous pouvez également vous retrouver sur ce plateau comme la coach en nous appelant au 27 21 59 93 90 19. Alors, Montana. Oui. Tu penses que, qu'est-ce qu'il peut faire, ce rappeur, pour rassurer sa compagne de ce qu'il s'agit vraiment d'une fan ? Moi, je pense que c'est sympa. Il n'a qu'à aller inscrire sa femme dans le fan club aussi. Là, comme ça, elle est au courant de toutes les actions qu'il va mener. Quand il va envoyer cadeau, maintenant, elle sait que c'est un cadeau parce que son mari est chanteur. C'est le fait qu'elle ne soit pas dans le fan club, là. C'est ce qui les nerve. Donc, un peu à dire, elle est secrétaire générale. Maintenant, quand il s'agit du cadeau, on dit, tiens, va donner à ton mari. C'est ça. D'accord. Merci pour cette solution. Nous recevons sur ce plateau M. Coré qui nous appelle de Blokos. Allo ? Oui. Allo ? Bonsoir, M. Coré. Merci, M. Coré. Bonjour, madame. Ça nous fait vraiment plaisir que vous nous appelez. Excellente fête de Saint-Valentin. À vous. Oui. Moi, monsieur, je suis au service. Je veux que je vous souhaite une bonne fête d'inventer à ma femme. Je suis privée au niveau des autres. D'accord. 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 Est-ce qu'on peut lui envoyer un message d'amour ? Oui. Je t'aime, mon amour. C'est le beau bijou. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Nyalé Jeanne. D'accord. Merci, M. Coré. M. Coré. C'est vrai que vous avez... Allo, M. Coré. Oui, on amoureuse quatre enfants. Donc, c'est un homme issu amoureux d'elle. Eh ? C'est un bijou, bijou, bijou enfant. Oh ! C'est gentil, M. Coré. C'est gentil. Oui, mais on aimerait bien aussi avoir votre avis sur le sujet de ce soir. Ce rappeur qui est confus, qui ne sait pas comment rassurer son épouse. Qu'est-ce qu'il peut lui dire ? Oui, M. Coré. Aujourd'hui, dans la rue qu'on s'en mêle, il y a un problème qui nous a été soumis. C'est un rappeur qui nous dit que la présidente de son fan club lui a envoyé un costume. Elle lui a donné un cadeau. Et sur la carte, elle a mis merci de nous satisfait. Sa femme a vu la carte. Elle estime qu'il y a une relation entre la présidente du fan club et le chanteur, et le rappeur. Elle a donc envie de quitter son mari. Et lui, il cherche des solutions pour convaincre son épouse qu'il n'y a rien entre lui et la présidente du fan club. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Oui, réellement, cette dame, elle n'a pas quitté son mari. Le monsieur, c'est un star. C'est ça. Et puis, il chante les mots-sous amoureux. Tout se rendant qu'elle commence à faire. Les dames qui écoutent, je me souviens, ils envoient qu'on se fait des messages pour les féliciter. Quand j'écoute les mots-sous, ils sont très heureux. C'est ça. Oui, donc c'est pas ça. Cette dame, elle va prendre comme des messages physiquement. Et lui, les dames qui a dit me draguer, non, la dame, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur Coré. Merci. Je crois que la femme a fait ça, c'est franchi. Nous, tous les amis, d'arrivés, c'est franchi. Merci beaucoup, monsieur Coré. Merci. Bonne soirée et bonne fête de Saint-Valentin à vous et à votre épouse. Eh bien, on va très vite faire le tour de table. Et puis, on va inviter également Gomi Goku à rejoindre la scène. Parce que dans quelques instants, on va finir cette émission en beauté pour célébrer la Saint-Valentin, pour célébrer l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, représentant de Cupidon ? Qu'est-ce qu'il peut faire, ce rappeur, pour rassurer son épouse ? Pour moi, ce qu'il doit faire, c'est juste appeler la présidente du fan club le même soir, le juge de Saint-Valentin, pour lui dire que merci pour le message que tu m'as envoyé. Et ma femme est satisfaite. Là, comme ça, elle va entendre, elle saura que c'est un message de fan. Voilà, c'est plus simple, c'est plus sage, quoi. D'accord. Alors, Néji, pour toi, qu'est-ce qu'il doit faire, ce rappeur ? Aujourd'hui, c'est au moins l'arrivée originale. Il n'a qu'à lui offrir beaucoup de cadeaux. Il l'a fait sortie. Et il lui dit, c'est fini entre cette femme et moi. C'est fini, comme si elle disait quelque chose. La présidente. Alors, on va finir avec la coche. Qu'est-ce qu'il doit dire ? Qu'est-ce qu'il peut dire à son épouse ? La vérité, c'est qu'il aime la présidente du fan club. La vérité, c'est qu'il a un pain à partager. La vérité, c'est que l'amour, c'est le partage. C'est tout. D'accord. Eh bien, cher ami, ce que moi, je peux te dire, fais comprendre à ta femme, si besoin est, c'est vrai que ça peut être rabaissant d'appeler la présidente. Mais si besoin est, appelle-la pour qu'elle dise à ton épouse qu'il n'y a rien entre vous. Aujourd'hui, on célèbre l'amour. Et je pense que J.P. l'a dit, il ne faut pas faire des palables, il faut faire l'amour. J'espère que vous avez passé un beau moment avec toi. Il faut faire l'amour. Et puis nous, on va finir cette émission en beauté, en dansant sur les jolies notes que Gomigoku et Gérard vont nous offrir en appelant ici aussi le chef Plateau qui va nous ramener une bouteille de champagne qu'on va boire à votre honneur pour vous dire ce soir, faites-vous des câlins. Dites à votre compagnon, à votre compagne, à vos enfants, à votre mari, à votre go, à votre gare, à votre père que vous l'aimez à la folie et surtout, célébrez ce beau moment avec nous, danser. Et puis nous, on va boire à votre honneur. Bien sûr. Original. Montana, tu viens, s'il te plaît ? C'est bien. Tu peux me faire ? Et puis, c'est vrai. J'ai l'amour. Tu sais bien. Je suis un band man singe Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! J'ai mis. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Répa ! Répa ! Oh ! Baby girl, the way you from Come Your body, they fall low-core No me silly call Baba gonna finish up Without you I could lose my life Without you I could lose my life Without you I could lose and die Without you I could lose my mind Without you Who let You about it in the back of me see Who let When I may come see Who let When I may come see Who let Where it make a bad man sing Oh Hear me Au They go How are you coming? That'sido It's the vulture It's the vulture Where are you coming to talk? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501